Écoutez, en guise d'introduction, je vais tout de suite vous dire que le titre de ma présentation, je voulais passer un peu de temps là-dessus, mais ça va combler la technicalité. Premièrement, je présente toujours avec mon laptop Apple, vous allez comprendre pourquoi pendant la présentation, j'ai plusieurs vidéos, puis c'est le seul... Puis là, vous êtes en train de vendre un de mes punchs, là. Bon, excellent. C'est la seule manière avec laquelle je peux transférer ma présentation. Donc, vers un meilleur traitement du cancer cérébral, inventer ses pensées différemment. Puis là, quand je vous mets ce titre-là, ce n'est pas pour se prendre pour un autre. Je veux juste, en fait, vous citer Einstein. C'est une citation d'Einstein. Puis Einstein, essentiellement, vous le savez, il a passé sa vie, ce type-là, à faire des expériences de pensée. Einstein, il disait, l'imagination, c'est plus important que le savoir. Alors, inventer ses pensées à côté ou penser différemment. Un problème sans solution est un problème mal posé. Puis Einstein, il disait aux gens, à ses étudiants, ne prenez rien pour acquis. Retournez au début. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait une chose d'une manière qu'il faut continuer dans le même train, surtout si on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça fait que c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de redéfinir les paramètres. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, contrairement à l'individu qui est là. OK. Donc, mon plan de présentation va être comme suit. D'abord, on va discuter ensemble d'un cancer qui s'attaque au cerveau, le glioblastone. Je vais aussi vous parler brièvement du lymphome du système nerveux central. Donc, si on veut bien comprendre ce de quoi on va parler, il faudrait toujours bien comprendre dans quel champ on mène notre bataille. Il faut comprendre un peu ce qu'est le cerveau. Donc, on va parler du cerveau. On va parler du cancer cérébral et de ses principales caractéristiques. On va parler des principaux obstacles au traitement de ce cancer-là. Puis je vais vous présenter ce que nous, on propose. Donc, je commence toujours mes présentations avec cette diapo-là. Est-ce que vous connaissez Song-Tzu? Song-Tzu, c'est un auteur qui a écrit le plus vieux traité d'art militaire de l'histoire de l'humanité. Song-Tzu, ce qu'il disait essentiellement, c'est si tu connais l'ennemi et que tu te connais, tu ne dois pas craindre la bataille. Donc, connais-toi toi-même, connais ton ennemi d'abord et avant tout. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. On va essayer de comprendre ce qu'est notre ennemi, le cancer cérébral. Puis on va essayer de comprendre les limites du traitement actuel puis les limites de notre champ de bataille, donc le cerveau. C'est quoi le cerveau réduit à sa plus simple expression? Bien, le cerveau, on dit souvent, c'est l'objet le plus complexe de l'univers. Puis ça a l'air d'un oxymoron, mais c'est la vérité. Le cerveau, c'est, imaginez-vous, 100 milliards de neurones connectés entre eux. Chacun de ces neurones-là fait jusqu'à 10 000 connexions. Donc, le cerveau, c'est un objet d'une extraordinaire complexité. Puis ici, les neuroscientifiques, j'appartiens un peu à cette communauté-là, on essaie, en fait, de redéfinir nos connaissances par rapport au fonctionnement du cerveau. Les neuroscientifiques, en fait, sont souvent dans le champ. On pense qu'on comprend le cerveau, mais on est loin de comprendre le cerveau. C'est extraordinairement complexe. Donc, 100 milliards de neurones, 40 milliards de ces neurones-là se retrouvent au niveau du cortex. Le cortex, c'est la fine couche qui mesure environ 4 mm, qui recouvre toute la surface du cerveau. C'est une feuille, en fait, de 3 mètres carrés, qui contient 40 milliards de neurones. Donc, on dit qu'il y a autant de connexions neuronales dans un cerveau qu'il y aurait d'étoiles dans la voie lactée. C'est de l'ordre de 40 fois 10 à la 14. Ça n'a aucune signification scientifique, mais c'est un constat quand même assez court, je trouve. Donc, vous regardez ici une résonance magnétique d'un cerveau normal en coupe coronale de face, et vous voyez apparaître en bleu le cortex, qui est cette fine couche-là. Puis, vous constatez que l'essentiel du volume cérébral, c'est ce qui est sous le cortex, donc qu'on appelle les structures sous-corticales, c'est essentiellement de la matière blanche. La matière blanche, c'est quoi? Ce sont les connexions entre les neurones. Évidemment, ça est là, à l'intérieur de la matière blanche. Il y a des noyaux profonds de différents ordres, dont le travail, c'est de raffiner l'information cérébrale. Donc, ça, c'est l'organisation très, très grossière d'un cerveau. Encore une fois, une image à gauche d'un réseau local de neurones, puis une image à droite de la voie lactée. OK. Que sont les gliomes, maintenant? Puis là, ce qui est sur cette diapo-là, c'est extrêmement simplifié, parce qu'on pourrait s'étendre longtemps, parler des cellules souches. On y reviendra tout à l'heure, mais de manière grossière, un gliome prend naissance des cellules gliales. Glia, en grec, veut dire support, colle. Donc, les cellules gliales, ce sont les cellules qui sont responsables de la colle des neurones, si vous voulez. Les cellules qui vont s'occuper de l'entretien des neurones. On dit qu'on aurait jusqu'à 10 à 50 fois plus de cellules gliales. Ce chiffre-là est ramené vers le bas, maintenant. Les estimés sont montés jusqu'à 50. On revient plus vers 10, maintenant. Puis, le problème des gliomes, nonobstant leur nature, à notre avis, ce sont les trois problèmes qui sont signalés ici. D'abord, on va le voir ensemble, ce sont des tumeurs extraordinairement hétérogènes. Donc, nous, quand on parle à des gens qui ont des gliomes, on dit souvent aux patients, compte tenu de la localisation, de la grosseur de ta tumeur, compte tenu de l'individu que tu es, peut-être une dominance droite comme certaines personnes ou une dominance gauche comme la majorité des patients, et compte tenu de la formation moléculaire de ta tumeur, bien, chaque tumeur est un peu individuelle. C'est une maladie qui est hautement infiltrative, comme on va le voir. Ça, c'est notre deuxième problème. Puis, le troisième problème, c'est le problème de la barrière hémato-acéphalique, qui est un genre de barrière, si vous voulez, à la diffusion des médicaments. Donc, si on discute de chacun de ces problèmes-là, on a un à un, la classe de maladies hétérogènes. Là, je vais vous citer juste un papier qui est assez récent, qui date d'il y a trois ans. Puis, on va le résumer ensemble de manière très simple. Ce que ces auteurs-là ont fait, ils ont pris cinq échantillons de glioblastomes qu'ils ont cultivées. Ils en ont extrait, en tout, 430 cellules qu'ils ont analysées au niveau karyotypique, phénotypique, génotypique. Ça veut dire quoi? Ils ont regardé les chromosomes, ils ont regardé l'expression des gènes, ils ont regardé le comportement des cellules, pour conclure que, de ces 430 cellules extraites de cinq échantillons tumoraux différents, il y avait une extrême variabilité. Vous imaginez 430 cellules qui viennent seulement de cinq tumeurs et que, nous, en tant qu'investigateurs, une des limites que ça nous impose, c'est de constater qu'un traitement ciblé pour un ensemble de patients, et là, je ne parle pas de traitement personnalisé, parce que, évidemment, ça fait partie des solutions du futur, mais un traitement ciblé qui va cibler l'ensemble des patients, ça a peu de chances de fonctionner. De même, un traitement ciblé, comme on l'a vu pour certaines études, avec l'Epidermal Growth Factor Receptor 3, un traitement ciblé pour une tumeur donnée, compte tenu de l'hétérogénéité, ça peut aussi être un problème. Donc, l'hétérogénéité des tumeurs gliales, c'est un gros problème pour nous, c'est un obstacle majeur. Le deuxième obstacle, c'est l'extrême capacité de ces lésions-là à infiltrer. Ce que vous voyez ici, c'est des images qui viennent du lab, on a pris des échantillons tumoraux, on les a baignées dans un gel qui simule la matrice cérébrale très grossièrement du matrigel. Puis vous voyez ici, une petite cellule qui s'est détachée pour migrer dans le gel. Donc, lorsque nous, les chirurgiens, on parle au patient, le pire message qu'on peut donner au patient, c'est qu'on va enlever votre tumeur au complet. C'est toujours un mensonge. On ne peut pas enlever la tumeur au complet. On peut enlever l'anomalie de signal qu'on voit la résonance magnétique, mais on sait qu'il va pratiquement toujours rester des petites cellules en périphérie qu'on aura manquées, d'où l'importance de faire suivre ça avec un traitement adjuvant qui se voudra le plus efficace possible. Donc, la capacité incroyable des cellules gliales à infiltrer. J'ai encore vendu un de mes punchs, mais bon, comment ça se traduit en clinique? Bien, ça, c'est une manière extrême de le traduire. Vous avez une coupe coronale d'un patient qui a une tumeur insulaire ici à droite. Je vais dire à droite. En radiologie, les images sont toujours inversées cliniquement. Donc, vous avez la tumeur qui est à droite, un patient qui est traité pendant à peu près un an, puis on arrête le traitement parce que malheureusement, il souffre d'aplasie médulaire. Donc, on se doit d'arrêter de lui donner de la chimiothérapie. Et là, vous voyez que quatre mois plus tard, le patient revient avec une intéroration phénoménale de ses fonctions cognitives. Et là, la maladie s'est répandue à l'autre hémisphère. Donc, évidemment, ça, c'est le scénario catastrophe pour nous. On est en présence d'une maladie multifocale. Et souvent, ces maladies-là sont infiniment plus dures à traiter, sans compter, évidemment, les répercussions pour le patient. Alors, tout le monde, si je vous demande de vous lever puis de venir me pointer la tumeur puis me montrer les contours de la tumeur, vous allez tous être capables de le faire. Il faut juste comprendre que ce sont les contours du rehaussement radiologique. Ça ne définit pas vraiment les contours de la tumeur. On sait qu'ici, on fait des biopsies, et ça a été fait. Il y a une vingtaine d'années, il y a des gens à Détroit qui ont fait ça. Si on fait des biopsies ici dans le signal noir qu'on va, nous, les cliniciens, appeler de l'édème, on sait qu'il y a des cellules qui infiltrent à distance. Ça, c'est une image qu'on a envoyée à Science en 2015. C'est mon étudiant au PhD qui a fait ça, Maxime Chamberlain. Puis, ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il a pris une lésion qui a colorée en rouge puis il a montré la distorsion de la matière blanche, le fameux filage des neurones causé par cette lésion-là. Il a donné un code de couleur. Plus c'est rouge, plus c'est à proximité de la tumeur. Donc, nous, un de nos intérêts, puis je vais revenir là-dessus vers la fin de la présentation, c'est de voir, justement, comment on peut maximiser nos chirurgies pour essayer de minimiser les atteintes cognitives de nos patients. Bon, notre troisième problème, c'est la fameuse barrière hématocéphalique. Vous avez tout le monde pour 650 kilomètres de vaisseaux sanguins dans votre tête. Ça semble un peu incroyable, mais c'est la vérité. Calculer 100 milliards de neurones, chaque neurone a virtuellement son capillaire cérébral. Chacun de ces vaisseaux sanguins-là est pourvu d'un mécanisme de filtration qui est situé au niveau des cellules qui forment la paroi des vaisseaux sanguins. On appelle ça des jonctions serrées. Oups, je me suis trompé. En fait, on appelle ça des jonctions serrées et ce mécanisme-là, bien que partiellement altéré en présence d'une tumeur cérébrale, bloque l'acheminement d'une grosse majorité d'agents thérapeutiques. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux agents de chimiothérapie qui sont utilisés dans des cancers comme le cancer du sein, le cancer du poumon, ne seront pas utilisés en cancer cérébral parce qu'on sait que leur diffusion au niveau du système nerveux central est extrêmement limitée. OK, donc les limites du traitement actuel, le traitement de première ligne dans le glioblastome, qui est le traitement qu'on utilise pour tous les patients. Donc, on fait d'abord une chirurgie puis par la suite, on va offrir une combinaison de radio et de chimiothérapie. C'est un traitement qui s'est montré clairement plus efficace que de la radiothérapie seule. Donc, on commence tout le monde en première ligne avec cette forme de traitement-là. Et là, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, on a une survie médiane, c'est quand on prend tous les patients, d'à peu près 14,5 mois. Donc, ce n'est pas énorme. Quand moi, j'ai fait ma résidence, on parlait de survie médiane de neuf mois. C'est quand même une amélioration, mais on est loin de la coupe aux lèvres. Lorsqu'on parle aux patients, évidemment, on va aller chercher beaucoup plus que ça. Bon, les faiblesses conceptuelles de ce traitement-là, c'est d'abord et avant tout que c'est le même traitement pour tous les patients. compte tenu de l'hétérogénéité qu'on mentionnait tout à l'heure, bien, c'est un problème évident. Et là, ce qui nous aide lentement à nous orienter pour le futur, c'est tout ce qu'on appelle le diagnostic moléculaire. Je ne parlerai pas beaucoup de ça, mais on se rend compte avec le temps que les tumeurs expriment certains produits de gènes qui vont nous aider à nous orienter dans le traitement. Tantôt, vous aviez en fait une discussion sur les traitements ciblés. Bien, en faisant justement un diagnostic moléculaire approprié, on va être capable d'identifier des patients qui seront susceptibles à avoir un traitement ciblé X. La deuxième faiblesse, bien, c'est que lorsqu'on va traiter nos patients, on va donner de la radiothérapie, on va donner un traitement de radiothérapie qui est régionalisé, mais malheureusement, ce traitement-là va souvent pas être suffisamment volumétrique pour toucher les cellules qui sont à distance. Puis l'autre problème, bien, c'est la fameuse barrière qui fait que même avec nos meilleurs joueurs, le T-modal étant clairement notre meilleure joueur, c'est un agent de chimiothérapie qui se donne par la bouche, qu'à peu près tous nos patients vont voir en première ligne. C'est un médicament qui a été conçu expressément pour traverser la barrière hémato-acéphalique et il le fait. Mais malgré ça, on a à peu près juste 20 % de la dose qu'on va retrouver au niveau des cellules tumorales. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur le chiffre exact, mais on sait que ce n'est pas 100 % de la dose qui va se rendre. Donc, nous, au CHU, ce qu'on a fait lorsqu'on a fondé le Lab, on s'est dit, on va essayer de s'attaquer à ces problèmes-là séquentiellement. Puis le premier problème, c'était celui de la barrière hémato-acéphalique. Moi, j'avais fait ma formation là-dedans et je m'intéressais beaucoup à cette problématique-là. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de l'hétérogénéité tumorale, puis je vais vous parler de la migration des cellules tumorales. On pense qu'on a peut-être une idée qui est un peu hors norme pour essayer de contrer cette problématique-là. Tout ce que je vais dire dans ce talk-là, c'est toutes des choses qui ont été publiées qui sont vérifiables. Vous pouvez tous aller retrouver ça dans des publications scientifiques. Je n'inventerai rien, sauf deux diapos où je vais vous montrer des résultats non publiés et je vais vous les spécifier. OK. Donc, quand on a parti le Lab, il y a maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais presque 20 ans, la première chose qu'on s'est faite, on s'est dit, ça nous prend un bon modèle cellulaire, un bon modèle animal. Puis, croyez-le ou non, il y a extrêmement de modèles animaux qui sont utilisés dans la littérature, qui sont des modèles qui ne sont pas adéquats. Puis là, je n'ai pas la prétention de dire que notre modèle, c'est le meilleur, mais je pense que c'est un modèle qui répond à une certaine demande. D'abord, il est saint-généique. Saint-généique, ça veut dire que la tumeur qu'on va implanter dans nos petits animaux, les F98, a une origine génétique commune, donc elle ne produira pas de réaction immunitaire de rejet. Alors, ce modèle-là, il est fiable, mais il est surtout reproductible. Donc, vous voyez, après implantation, à trois jours, vous devinez ici la lésion. On est rendu à 17 jours. Les tumeurs vont pousser à 24 jours, plus ou moins deux jours. Nos animaux vont décéder d'hypertension intracrânienne. Donc, c'est un modèle qui est très reproductible. Une fois que le modèle a été créé, on a simulé une manière de leur donner de la radiothérapie qui simulait la radiothérapie en clinique. Puis, finalement, cette étudiante-là, Marie, a développé la technologie nécessaire pour prendre ces animaux-là, les instrumenter, les mettre sous anesthésie générale, les mettre dans une résonance magnétique pour petits animaux et, en temps réel, faire des manipulations de la barrière hémato-encéphalique et essayer de vraiment caractériser ce qui traverse, ce qui ne traverse pas, puis, en utilisant nos technologies de bris de la barrière, voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc, essentiellement, la technique qu'on a décidé d'utiliser pour briser la barrière hémato-encéphalique de manière temporaire, c'est une technique qui est un peu grossière, pour être honnête avec vous, mais qui fonctionne. Donc, c'est l'infusion d'une solution hyper-osmolaire qu'on appelle du manitole en intra-artériel à haut débit. Cette solution-là, on l'infuse pendant 30 secondes et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un effondrement osmotique, c'est-à-dire que les cellules vont se rétracter et les complexes protéiques qui lient les cellules endothéliales entre elles vont se défaire. Et là, on va avoir une fenêtre d'environ 20 minutes pour donner nos composés moléculaires, nos composés à haut poids moléculaires. Là, je parle de chimiothérapie, mais ça peut être n'importe quoi. Pour résumer une dizaine d'années d'expérience chez le petit animal, il y a cette diapo-là. Qu'est-ce que ça dit cette diapo-là? Dans un premier temps, vous voyez une coupe coronale, encore une fois, de face de notre petit animal avec la tumeur qui est implantée en B. En C, vous voyez trois codes de couleurs. Donc, la tumeur est en bleu, la région péritumorale est en rouge et l'hémisphère contralatérale, l'hémisphère de l'autre côté est en vert. Sur le graphique qui est ici, vous voyez donc ces régions-là avec et sans ouverture de barrière hémato-encéphalique. Donc, le moins, c'est sans ouverture, le plus, c'est avec barrière. Ce que ça nous dit, ce graphique-là, c'est que pour deux types de composés qu'on a utilisés avec des poids moléculaires différents, on voit qu'au niveau de la tumeur, il y a quand même une certaine entrée de médicaments. Ça, c'est vrai pour un certain nombre d'agents de chimio. Donc, la barrière est bréchée à cet endroit-là. Le problème, c'est que la barrière est très peu bréchée au porto de la tumeur, dans les zones infiltratives. Et ce que ça nous permet de gagner, d'ouvrir la barrière, c'est de gagner accès à cette zone-là, essentiellement. Donc là, on est capable d'envoyer notre médicament au porto de la lésion. Puis même, on sait qu'il y a du médicament qui va traverser dans l'autre hémisphère. Donc, cette technologie-là, comme je vous le disais, c'est quand même lourd. Ça demande une hospitalisation, ça demande une anesthésie générale, mais cette technologie-là nous permet quand même de manipuler la barrière hémato-encéphalique. Pour ceux d'entre vous qui vous tenez au courant de la littérature ou qui écoutez les nouvelles, vous savez qu'il y a d'autres techniques pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Une technique qui a été très popularisée dernièrement, c'est en utilisant des ultrasons. Il y a un groupe européen qui travaille là-dessus. Il y a un groupe à Toronto qui travaille là-dessus aussi. Donc, il y a plusieurs manières d'ouvrir la barrière. Nous, on a choisi celle-là. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que c'est la meilleure, mais je peux vous dire que c'est celle qui a le plus de données en utilisation clinique à l'heure actuelle. Juste pour vous donner une idée, regardez, vous voyez la lésion qui est ici. Une fois qu'on a ouvert la barrière, vous voyez l'entrée d'un produit de contraste qui vient délaver tout l'hémisphère. Donc, une fois qu'on a développé cette technique-là et qu'on a défini les paramètres, on l'a offert aux patients au CHUS. Puis ça, c'est juste pour vous montrer le scan d'un patient qu'on a traité. Ce patient-là a reçu un produit de contraste endovéneux par les veines. On a ouvert sa barrière dans l'hémisphère droit et là, vous voyez que le produit de contraste franchit la barrière dans l'hémisphère droit, il va entrer dans le parenchyme cérébral et après 20 minutes, le produit est pratiquement complètement délavé. Puis vous remarquez que du côté gauche, il y a très peu d'entrées de contraste, un petit peu ici, le long de la ligne médiane, mais sinon très peu. Donc, c'est assez sélectif quand même comme traitement. On s'est souvent fait dire, parce qu'évidemment, comme avec tout traitement, tout comme avec n'importe quelle chirurgie, il y a des risques de complications. On s'est souvent fait dire, oh mon Dieu, mais c'est bien trop dangereux cette patente-là. Puis même, moi je vois des patients qui viennent de l'extérieur qui se sont fait dire ça et le message ici, c'est pas de dire qu'il n'y a aucun risque, c'est pas vrai. Il y a des risques à tout ce qu'on fait, mais les risques sont quand même assez faibles. Ici, dans ce tableau-là, je ne parle pas de risques reliés à la chimiothérapie parce qu'évidemment, c'est plus élevé que ça. Dès qu'on donne la chimiothérapie, il y a des risques de produire une atteinte au niveau des plaquettes, au niveau des globules rouges, au niveau des globules blancs, etc. Toutes ces considérations-là ne sont pas du tout du tout énumérées ici. Je fais juste vous montrer les complications reliées au processus de mettre le cathéter et d'ouvrir la barrière hématocéphalique. Vous voyez, que notre taux de complication est de 0,75 %, ce qui est équivalent à un taux de complication pour n'importe quelle procédure en géographique. Ce n'est pas zéro, mais ce n'est pas si élevé. Donc, on considère que c'est quand même assez sécuritaire. Le premier traitement qu'on a fait, c'est une patiente qui a été médiatisée, puis là, j'ai mis son nom, Mme Roy en haut, parce qu'elle est passée dans les médias périodiquement dans la région estrienne. C'était une de nos porte-paroles. J'allais traiter pour un lymphome du système nerveux central en 2001. L'infome du système nerveux central, c'est une maladie qui répond très bien à la chimiothérapie, qui peut répondre à d'autres traitements très bien de manière prolongée aussi. Mais c'est comme devenu notre première patiente, puis notre meilleure porte-parole, parce qu'encore aujourd'hui, elle est toujours là, notre patiente. Elle a eu une excellente réponse, en fait, une réponse complète à sa maladie. Je vous fais une brève aparté, parce que ça, c'est des données toutes fraîches, qui ne sont pas encore publiées, qui sont soumises pour publication, mais la publication n'est pas encore acceptée. Je vous parle rapidement du lymphome du système nerveux central. Ça va devenir la maladie, nous, qui va devenir un peu notre porte-parole pour montrer ce qu'on peut faire avec ce traitement-là. Donc, c'est une maladie qui est très rare. On dit 7 cas par une tranche de 1 million d'habitants. C'est une maladie qui est plutôt agressive. Donc, on dit que, sans traitement, les gens vont décéder après 3 mois. Le traitement ancestral, c'était donner de la radiothérapie. Là, les gens avaient une médiane de survie d'environ 12,5 mois. Puis, par la suite, les investigateurs ont rajouté de la chimiothérapie à ça, surtout en utilisant un médicament qui s'appelle le méthotrexate, et ont eu des résultats, ma foi, vraiment importants. Vous voyez qu'on a fait passer la survie de 26 à 36 mois. Le problème étant qu'avec la radiothérapie, malheureusement, à des cours de route, on a noté une toxicité assez importante. Cette toxicité-là touchait jusqu'à un tiers des patients de plus de 60 ans, tant et si bien qu'à tout le monde, on a décidé de reculer sur l'administration de la radiothérapie. Moi, je peux vous dire qu'au CHU, maintenant, on l'explique aux patients que ça fait partie des options de traitement, mais même nos radios oncologues, la plupart du temps, refusent d'en donner. Donc, pour nous, là, je parle juste du lymphome du système nerveux central. Ce que je dis, ça ne s'applique qu'à cette maladie-là. Donc, pour nous, dans le lymphome du système nerveux central, on ne donne plus de radiothérapie à cause des risques d'atteinte cognitive. Le traitement que je viens de vous présenter d'ouverture de barrières hémato-acéphaliques en utilisant le méthotrexate, ça nous permet d'aller chercher 46,5 mois de médiane de survie. Donc, ça veut dire grosso modo 4 ans, puis ça, c'est sans utiliser aucune radiothérapie. Notre échantillonnage de patients est assez limité. Là, on a une cinquantaine de patients, ce n'est pas beaucoup. De fait, je vous ai montré que c'était une maladie assez rare. Mais ce qui ressort le plus de notre étude, je trouve l'élément le plus intéressant, c'est que dans à peu près tous les papiers, on montre que les patients de plus de 70 ans ont une mauvaise tolérance au traitement de chimiothérapie. Puis, classiquement, ils vont faire moins bien que les jeunes. Bien, nous, on ne voit pas ça. Notre traitement, c'est juste pour vous dire que le traitement, je ne dis pas que c'est facile, mais il est relativement bien toléré. Puis, comparativement à la chimiothérapie, aux séries de chimiothérapie seule, bien, on score, je vous dirais, pas mal bien. Il y a une autre étude qui vient de New York qui a des chiffres assez similaires aux nôtres sans radiothérapie. Ça donne des réponses qui sont vraiment franchement spectaculaires. Mais ce n'est pas de ça dont on veut parler. On veut parler des tumeurs gliales. Qu'en est-il, des tumeurs gliales? Bien, un petit peu à cause du traitement ou je devrais dire un petit peu grâce au traitement que je mentionnais tout à l'heure qui combine la radiothérapie aux témodales. Maintenant, on utilise le traitement de chimiothérapie intra-artérielle avec ou sans ouverture de barrière seulement à la récidive, à la première récidive. Puis, nos données, bien, les dernières données qu'on a, en fait, ne sont pas publiées. On est en train de travailler sur le papier. C'est assez long de sortir des publications comme ça. Mais ça, c'est les dernières données publiées qui datent de 2014. Essentiellement, ce qu'on voyait dans ce groupe de patients-là, si on veut le résumer, puis c'est ce que je dis aux patients quand je les vois à la clinique externe, c'est qu'on a à peu près 50 % des patients qui vont répondre au traitement. Un patient sur deux. Puis, vous voyez les niveaux de réponse ici. Réponse complète, malheureusement, on ne voit pas ça très souvent. Réponse partielle, la plupart du temps. Stabilisation de la maladie. Et là, vous voyez que 23,5 % des patients n'ont absolument aucune réponse. C'est un quart de la série qui ne répond pas du tout. Nous, quand on offre ce traitement-là aux patients, on a cinq agents de chimiothérapie qu'on peut donner par les artères. Il faut comprendre qu'on ne peut pas donner n'importe quel agent en intra-artériel à cause de risques de toxicité. Donc, c'est tous des agents qui ont été testés dans le lab pour leur toxicité, leur efficacité, évidemment. Donc, on commence tout le temps par le carboplatin. C'est notre joueur numéro un. Mais au fil du temps, lorsque nos patients progressent, on va essayer d'autres médicaments et on va les déployer classiquement dans l'ordre que vous voyez ici. Carboplatin, est-il possible de phosphate, melphalan, méthotrexate, et on termine avec le KALX, qui est un agent un peu particulier. Si j'ai le temps, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je m'excuse. Trop de café. C'est fascinant parce qu'on a remarqué que le profil de réponse de nos patients est complètement différent. J'ai des patients qui ne vont pas du tout répondre au carboplatin et quand on va arriver au méthotrexate, qui n'est pas du tout un agent utilisé pour les glumes classiquement, on va avoir des super belles réponses. J'ai des patients qui sont rendus à 16 mois de traitement qui continuent à répondre au méthotrexate. Donc, chaque patient a un profil qui est variable et unique. Ça va un peu avec ce qu'on disait tantôt, l'hétérogénéité de ces tumeurs-là. Ce qui nous amène, d'habitude, j'ai du son, ça fait un gros boom pour faire sursauter les gens parce que là, c'est le moment où les gens commencent sans cogner des clous classiquement. Donc, ce qui nous amène à ce projet-là qui est un projet qui est préliminaire, on est accumulé des données préliminaires pour ce projet-là. C'est assez compliqué pour avoir une approbation par Santé Canada pour faire ça. Donc, c'est un traitement qui va être ciblé pour le choix des agents de chimiothérapie. Puis ça, ce projet-là, il va se décaler à la première récidive. Donc, le patient a son traitement standard et si le traitement standard produit une réponse complète et le patient ne récidive jamais, tant mieux, j'achète la bouteille de champagne. Lorsque ça récidive, si ça récidive, là, on voit le patient, on le réopère. Pendant la chirurgie, on va prélever un ou plusieurs, idéalement, échantillons de tumoraux qu'on va amener au laboratoire, qu'on va homogénéiser et par la suite, qu'on va traiter de manière ex vivo dans un pétri avec différents agents de chimiothérapie. Ça, c'est mon étudiant de PHD, Laurent Olivier, qui est en train de préparer les échantillons sous la hotte. Vous voyez, il y a un échantillon de tumor ici qui est en train d'homogénéiser. Il va, par la suite, les mettre dans des pétris, les faire pousser pendant 48 heures et là, on va les exposer à différents agents de chimiothérapie et à différentes doses d'agents de chimiothérapie. Vous voyez, un patient ici, un patient 257-586 et un autre patient ici, je ne suis pas capable de lire. Donc, ces deux patients-là ont des profils qui sont complètement différents. Vous voyez que pour le premier patient, on dirait que l'étopocyde, wow, c'est du canon. L'étopocyde phosphate, ici, j'ai oublié de vous dire, plus les colonnes sont hautes, plus les cellules tumorales sont vivantes. Le pourcentage de cellules tumorales est important. Vous voyez que le sang est ici et ça va en haut du sang parce que des fois, on a remarqué qu'on donne certains agents de chimio qui vont produire une accélération dans la pousse tumorale par rapport au contrôle. Donc, ici, pour ce patient-là, si on donne l'étopocyde, ça va être du canon. Mais pour le patient numéro 2, l'étopocyde va, d'après cette étude-là, ne va pas être très utile. De même, si on donne du carboplatin pour le patient numéro 1, je pense que c'est du caélique, je ne vois pas d'ici, mais bref. Pour le patient numéro 2, vous voyez que seulement le carboplatin a l'air efficace. Donc, basé sur ces tests ex vivo-là, on veut sélectionner la chimiothérapie. Et là, la question d'intérêt, est-ce que cette patente-là, ça va être prédictif? Parce que c'est bien beau de dire qu'on prend des cellules d'une tumeur et qu'on les teste ex vivo, mais dès qu'on les sort de leur milieu, ces cellules-là changent. Donc, ces tests-là, pour l'instant, ne vont pas dire que ça va fonctionner, mais on pense que c'est peut-être une piste qui va nous aider à nous orienter. Puis l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs gènes, produits de gènes qui sont associés à une chimioresistance qu'on va aussi tester. Ils ne vont pas nous guider dans notre utilisation des différents agents de chimiothérapie, mais on veut voir si ça va être prédictif d'une réponse ou non. Donc, ça, c'est la trousse de chimiosensibilité ex vivo. On a cumulé des données à date chez 15 patients. On attend d'avoir 30 à 35 échantillons avant d'écrire vraiment une étude qu'on va soumettre au CIHR. OK. Puis finalement, notre deuxième problème qui était celui de la migration. Comment on compte l'adresser, ce problème-là? Il y a une tonne de papiers dans notre littérature où les gens tentent de bloquer la migration des cellules gliales. puis ça, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de mon assistant de laboratoire, Gabriel Charest, qui a deux PhD, lui, OK? Un en radiobiologie puis un en biocellulaire. Gabriel, il me dit, bien, pourquoi on n'essaie pas plutôt d'utiliser cette capacité de migration-là puis attirer les cellules vers un piège? Ah, bonne idée. Donc, le concept suivant, la gliotrap, le gliogel. Alors, l'idée, c'est la suivante. Un patient se présente avec une récidive de tumeur cérébrale. On va l'opérer. On va implanter dans le lit opératoire un gel qui contient de la chimiothérapie à libération lente, un radioisotope qu'on est en train de sélectionner. Ça risque d'être du cuivre radioactif. Et des molécules qui sont des protéines qui ont la capacité d'attirer les cellules gliales. On travaille avec différents agents, mais l'agent numéro 1, ça va être le CLCX10. Et l'idée, c'est de dire, on va essayer d'attirer les cellules gliales vers ce gel-là qui va devenir un piège. Donc, vous voyez, on a commencé ici des études in vitro, puis on a des études in vivo qui montrent que leur concept a quand même l'air de fonctionner. Donc, dans cet échantillon-là, on est de retour avec notre modèle animal F98. on a implanté la tumeur, puis on a implanté le gel dans la tumeur. Puis pour cet échantillon-là particulier, vous voyez qu'il n'y a aucune cellule qui a migré en dehors du lit d'implantation d'origine. Alors que dans cet échantillon-ci, on a fait une expérience contraire pour essayer de démontrer le principe. On a implanté notre tumeur ici, puis on a implanté le gel dans l'autre hémisphère. Et là, on voit que la tumeur descend dans le calcaleux puis qu'il y a un petit nodule qui s'approche du gel. C'est des résultats préliminaires. 25 animaux. On a analysé les slides sur 5. Je ne suis pas prêt à vous dire que ça marche. Je suis prêt à vous dire que c'est intéressant. Donc ça, c'est le gliotrap. On vient d'écrire un grant pour le CIHR basé sur ce concept-là. OK, il me reste un peu de temps. Je veux rapidement vous parler de la chirurgie puis des avancées qu'on fait en chirurgie. Premièrement, saviez-vous que la neuroschurgie, c'est la plus vieille chirurgie répertoriée dans l'histoire de l'humanité. 3 000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque, on faisait des trous dans le crâne pour chasser les mauvais esprits ou les mauvaises humeurs, c'est-à-dire les liquides qui n'avaient pas d'affaires. Donc, vous voyez un échantillon ici d'un crâne péruvien qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ qui a survécu à sa procédure. Comment on peut dire ça? Parce que les comptos reçus se sont réassifiés. Vous remarquerez qu'il y a un résident qui a essayé de faire la première procédure qui a échoué et le patron résident, elle ne trouve pas de rôle celle-là. Vous remarquerez aussi qu'il y avait deux grandes techniques, une technique tranchante qui était clairement mieux que la technique contondante parce que ça, bien, ça avait tendance à traverser. Celui-là, je peux vous garantir qu'il n'a pas survécu à sa procédure. On est juste au-dessus du sinus sagittal. La neurochirurgie, ça a beaucoup changé. Vous n'avez pas le son, hein? OK. On va laisser faire la vidéo. C'est parce que c'est drôle avec le son. Ça a beaucoup changé. Je veux juste vous montrer quelques instruments qu'on a qui nous aident à être de plus en plus efficaces en chirurgie. Mais commençons par cerner les limites de cette fameuse chirurgie-là. Je vous le rappelle, on ne sera jamais curatif. Ça, c'est vraiment important. Des fois, il y a des patients qui viennent nous voir avec l'idée que la chirurgie peut guérir cette maladie-là. Malheureusement, c'est clairement pas le cas. Qu'est-ce qu'on sait de la chirurgie des tumeurs gliales? On sait qu'on doit la faire maintenant, quand on trouve la lésion. Alors que jadis, on se permettait d'attendre, maintenant, c'est clair que quand on intervient précocement, il semble que le devenir du patient soit mieux. On sait aussi qu'elle se doit de viser une étendue le plus complète possible. Ça, c'est bien évident, mais vous comprendrez que quand on opère dans le cerveau, on est limité par la fonction du patient. Donc, il y a des courbes qui tracent nettement une relation directe entre l'étendue de la résection, le pourcentage de tumeurs qu'on enlève et le devenir du patient. L'autre chose, c'est qu'il faut étendre notre résection autant que possible sans jamais nuire au patient. Parce que nuire au patient, on nuit non seulement à sa qualité de vie. Si on prive un patient de son langage, on nuit beaucoup à sa qualité de vie. Mais ce qui est démontré, c'est qu'on nuit à sa survie aussi. Donc, on n'a pas le droit d'abîmer le patient. Donc, armé de ça, ce qu'on sait, c'est qu'il faut pousser nos chirurgies le plus loin possible. Ah, là, on a le son. Sans toutefois, on remettra le vidéo tantôt, sans toutefois nuire à la fonction de notre patient, puis on est capable de le faire. parce que les tumeurs du système nerveux central, surtout pour les tumeurs de bas graines, lorsqu'elles poussent, vont induire ce qu'on appelle la neuroplasticité. Souvent, des tumeurs jugés inopérables vont devenir opérables. Je vais passer ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, puis il ne me reste pas beaucoup de temps. Voulez-vous me dire à cinq minutes? Je suis là? My God. OK. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, la tumeur est là, on va l'enlever, mais où est-ce qu'on peut étendre notre résection en périphérie cette lésion-là et faire ce qu'on appelle une résection supratotale. Je vais passer ça, je vous en ai montré des images tout à l'heure. Je suis capable d'enlever ce qu'on voit à la résonance magnétique, mais comment aller chercher les petites cellules au porto qui sont là? Encore une fois, une image que je vous ai montrée que je vais passer. Bon. Alors, je vous donne un exemple ici. Donc, on a une patiente qui s'est pointée avec cette lésion-là, elle s'est présentée avec une crise d'épilepsie, puis vous voyez la lésion gliale qui est ici, et sur la coupe sagitale, le côté, vous voyez que la lésion gliale s'étend au niveau du corps caleux. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut tout enlever ça. On l'opère. On a-tu fait une bonne job, vous trouvez? Avant de répondre, il faut savoir comment est la patiente. La réponse, c'est, ah, je suis bien content de vous montrer cette image-là, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette jeune enseignante-là n'a jamais pu retourner au travail. Fait que non, on n'a pas fait une bonne job parce qu'on n'a pas respecté sa fonction. Voyez-vous, on a touché à son corps caleux, on a touché à ses fonctions exécutives, puis elle n'a jamais été capable de reprendre l'enseignement. Ceci étant, c'est une patiente avec un, finalement, glioblastone, puis six ans après, bien, toujours là, sans signe de récidive, mais incapable de retourner sur le marché du travail. Peut-être que la radiothérapie a un peu contribué à ça, mais je pense qu'on est les coupables principaux. Donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aider nos patients sans toucher leurs fonctions cognitives, puis rapidement, je veux juste vous dire que tout ce qu'on fait, on s'intéresse beaucoup à la qualité de vie des patients. On a développé notre propre questionnaire de qualité de vie qu'on utilise chez tous nos patients, essentiellement, au moment de la chirurgie, en pré- et en post-opératoire. Puis là, on essaie de trouver des indicateurs qui vont nous permettre de protéger la qualité de vie de nos patients. On a quelques publications dans le domaine. Puis l'idée, c'est de dire, bien voici, comment est-ce qu'on peut prédire et protéger la qualité de vie des patients? Je vais vous montrer, je vais finir avec ça, je ne finirai pas ma présentation, mais je vais juste vous montrer ces données-là puis j'arrête après. Je vais juste vous montrer ça parce que c'est pour vous montrer à quel point nous autres qui oeuvrons dans ce domaine-là, on est loin de tout connaître. Croyez-le ou non, dans notre littérature, il n'y a aucun papier de bonne qualité qui démontre de manière convaincante un lien entre la localisation d'une tumeur cérébrale et la qualité de vie d'un patient. Moi, je trouve que ça ne fait aucun sens. Donc, on regarde notre courte de patients, on avait une étudiante à la maîtrise qui travaillait là-dessus, on regarde les données de qualité de vie qu'on a ramassées pré- et post-opératoire, on utilise l'anatomie standard, on catégorise les tumeurs par l'homme, par côté, par région éloquente, on ne trouve aucune association. Et là, on va s'adresser à des collègues plus intelligents que nous autres, des collègues qui sont en physique, en mathématiques, et là, on trouve un index de région cérébrale qui s'appelle l'index de McGill, la MN 152. Puis, notre collègue, ce qui s'est amusé à faire, il a dit, on a augmenté notre nombre de patients en 65, puis il a dit, on va maintenant corréler le centre des tumeurs, donc le centre géographique de la tumeur avec le centre géographique de ces 152 régions-là, puis on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui se dégage. Donc, l'hypothèse de travail étant qu'une tumeur qui est du côté de l'hémisphère dominant, donc l'hémisphère qui contient les fonctions langagères, qui sont à gauche chez la majorité des gens, qui est gaucher ici d'ailleurs dans la salle? Quand même. Tout ce que je dis ce n'est pas vrai pour vous autres. Toutes les autres, votre hémisphère dominant est à gauche, les gauchers, ce n'est plus mêlant, c'est un tiers à gauche, un tiers bilatéral, un tiers à droite. OK, donc on regarde ça, notre hypothèse de travail étant ce que je vous mentionnais et ce qu'on découvre en fait, c'est quelque chose de pas mal provoquant, c'est que les tumeurs situés à droite près de la jonction temporopariétale sont les tumeurs qui causent le plus gros impact sur la qualité de vie de nos patients. Comment ça se peut cette affaire-là? Bien, on pense que ça a à voir avec le réseau visuospatial. On prend un patient, on prend deux patients, un patient qui n'est pas capable de parler, puis un patient qui a une atteinte visuospatiale majeure, qui a de la difficulté à se déplacer dans son environnement. Lequel va avoir le plus gros impact au niveau de sa qualité de vie? Bien, on pense que c'est celui qui a l'atteinte visuospatiale. Donc, c'est ce papier-là qui nous a permis d'aller chercher la fameuse présentation du CNS, le prix de la meilleure présentation internationale. Puis, on s'est dit, bien, on veut tester la fonction visuospatiale per opératoire. Je pense que je vais passer ça parce que je vais en avoir pour une dizaine de minutes à expliquer ça, mais on est capable maintenant d'évaluer la fonction visuospatiale per opératoire pendant une chirurgie. On a une technologie qui nous permet de faire ça en utilisant la résidence magnétique fonctionnelle puis en utilisant ce qu'on appelle le DTI. Je veux juste vous montrer... Ah oui, bien, regardez. Ça, c'est un résident qui a présenté notre travail l'année dernière puis je mettais ma photo pour vous montrer ce que des années de neurochirurgie font à la chaveline. Je pense que je vais être obligé d'arrêter ici. J'ai fini. Trois, quatre minutes. OK. Bien, regardez. Je veux juste vous montrer rapidement. L'idée, c'est de dire qu'on prend une résidence magnétique fonctionnelle. On prend une résonance de diffusion qui sont deux techniques d'imagerie différentes. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va les connecter ensemble. Puis là, on va utiliser au début une résonance avec une tâche. On va demander à un patient de manipuler des objets en 3D dans la résonance magnétique. On a mené plusieurs expériences avec ça. C'est difficile. Et là, on s'est dit, bien, on va se reporter sur une autre technologie qui s'appelle la résonance magnétique au repos, le resting state. Grossellement, vous expliquez ce qu'est un resting state. On vous fout dans la résonance magnétique puis on vous demande de ne penser à rien. Il n'y a rien de pire que ça. Pensez à rien. Vous allez tous penser à quelque chose. Votre cerveau a une activité de base. Encore une fois, pour vous dire que c'est toutes des choses qui ont été publiées. Ce ne sont pas des affaires que j'invente, c'est toutes des choses qu'on a publiées. Donc, votre cerveau a une activité de base et on est capable de prendre cette activité de base-là, et prendre chaque voxel dans votre cerveau, donc chaque volume d'environ un centimètre cube dans votre cerveau, étudier ces signaux-là et les corréler entre eux et voir les régions qui sont connectées entre elles. Puis, en utilisant cette technologie-là, on est capable de cibler certains systèmes comme le système visuospatial. Donc, je vous montre ici un patient qu'on a opéré. On a étudié son pied à la résidence magnétique d'activation. Donc, on l'a mis dans la résidence magnétique et on lui a demandé de faire bouger ses orteils. Ensuite de ça, on a utilisé le DTI, le Diffuse Tensor Imaging, pour colorer toutes les fibres ou une simulation, je devrais dire, des fibres qui connectent les neurones entre eux. Puis, vous voyez en rouge ici qui est segmentée la tumeur. Et là, l'idée, c'est de prendre ces deux technologies-là puis les corréler ensemble, les attacher ensemble. Donc, on va demander à notre programme de tracer les neurones qui ont activé l'air du pied. Puis, ça va nous donner un système fonctionnel donné, le système d'activation du pied. Donc, là, vous voyez que toutes les fibres neuronales ici pour le pied sont mises en évidence. Et là, quand on rajoute la tumeur par-dessus ça, vous voyez que les fibres sont repoussées vers l'intérieur. Donc, ça nous donne notre corridor d'attaque chirurgical. OK? Fait que là, on se dit, OK, on va aller chercher cette tumeur-là en passant latéralement plutôt que médialement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis, on va utiliser cette technologie-là pour évaluer la fonction visuospatiale chez notre patient. Je vais passer ça le plus vite possible. Je calcule tout le temps mal mon temps. Je pensais que j'aurais le temps de vous expliquer ça en détail. Mais le DTI, c'est cette technologie-là qui nous permet de bien visualiser les fibres ou bien visualiser une simulation des grands systèmes de fibres qui connectent les neurones entre eux. Ça, c'est un système, le système moteur, juste pour vous le montrer de quoi ça a l'air. Et le fameux resting state, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, votre cerveau au repos va produire des signaux qui sont uniques à chaque système. On décompose les systèmes ici et on est capable d'isoler chacun de ces systèmes-là et d'utiliser la résonance magnétique volumétrique. Vous voyez la petite boîte qui est là. Là, on va aller isoler chacun des systèmes. Donc, tous les neurones ou les voxels, les régions du cerveau qui allument lorsqu'on déplace notre boîte, ils sont corrélés fonctionnellement entre eux. Ils ont exactement le même signal de resting state. Donc, ils font partie d'un système X. Le système moteur, par exemple, ou le système de la vision, comme vous allez voir sur l'exemple ici. Donc, le système moteur, tous les neurones que vous voyez, tous les voxels que vous voyez allumés connectent des neurones qui participent au système moteur. Ah, le système visuel ici. Donc, en utilisant cette technologie-là en salle d'opération, en corrélant cette technologie-là avec la technologie qui nous permet de voir les images des projections des neurones, on est capable d'étudier des systèmes complexes. Donc, on a un jeune homme ici qui a une lésion qui ressemble beaucoup à la lésion qu'on a vue chez notre jeune enseignant tout à l'heure, mais qui, cette fois-ci, est dans son hémisphère dominant à gauche. Ça, c'est la résection. Donc, vous voyez qu'on était capable d'enlever toute cette lésion-là, mais au préalable pour ne pas produire des symptômes identiques on a vraiment cherché à étudier en détail la connectivité dans le cerveau de notre patient. Donc, encore une fois, ici, avec le resting state, on va chercher le système moteur. Donc, on sait que la lésion est loin du système moteur. Bien, pas loin, mais n'envahit pas le système moteur. Je passe parce qu'on a étudié tous les systèmes, mais le plus important, c'est ça ici. Ce sont les fibres du système singulaire qui sont importantes dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives qu'on a abîmées chez notre jeune patiente, qu'on ne voulait pas abîmer chez notre patient. Donc, on a étudié en préopératoire et là, on a vu que la majorité de ces fibres-là, de ces systèmes-là, semblaient être repoussées médialement, antérieurement et postérieurement. Et donc, on a pris un corridor d'attaque latéral pour aller chercher notre lésion, supéro-latérale. Là, ça a marché. Je vais passer ça. Je voulais juste vous montrer une chirurgie éveillée, mais je n'ai pas le temps. Je vais me faire vraiment chicaner par les organisateurs. Je m'excuse d'avoir dépassé mon temps. On peut peut-être prendre un petit cinq minutes de plus s'il y aura cinq minutes de moins de questions, par contre. Pas de questions, ça va être correct. Le but, au même titre que ce que je disais tantôt, il n'y a pas une tumeur identique, il n'y a pas un patient identique. Un patient avec une tumeur, son cerveau se recable. Le but, c'est d'amener un modèle comme ça où on va avoir toute la représentation des fonctions corticales du cerveau d'un patient et pouvoir éclater notre modèle et voir les connexions des fibres. Chaque patient, à mon avis, devrait être étudié avant une chirurgie de manière détaillée comme ça, lorsqu'on a une tumeur qui est en région éloquente, avant de procéder à une chirurgie. Ça va nous permettre de maximiser nos chirurgies. Juste pour vous montrer où on est rendus, ça, c'est le dernier cri. Regardez la complexité de ces images-là. Ce programme-là, il a été écrit à notre demande, nous autres, les cliniciens. Il nous permet de visualiser toutes les fibres qui sont perpendiculaires dans le jeu de fibres pour chaque patient. Vous voyez qu'il y a des fibres qui s'effacent à mesure qu'on tourne le modèle, qui nous permet de bien étudier comment les fibres se projettent pour chaque patient et de bien comprendre l'anatomie. Évidemment, ici, c'est un exemple normal. Vous pouvez imaginer un patient qui aurait une tumeur et on aurait le déplacement des fibres qu'on pourrait étudier qui nous permettrait de bien planifier notre corridor d'attaque vers une lésion. Le but étant de préserver les fonctions cognitives des patients. Parce que c'est beau dire qu'on fait une chirurgie, notre patient parle en post-opératoire et il n'y a pas de déficit moteur, ça en est un autre de dire qu'on a préservé ses fonctions cognitives. C'est là qu'il faut qu'on aide nous autres, les chirurgiens. Juste vous dire que ça, ça a fait la manchette dans le National Geographic en 2014. Ça, c'était l'équipe qui a travaillé là-dessus. Vous voyez que le gars qui est là, il n'avait pas pris son café le matin. Ce matin-là, il a les yeux petits, petits. Ça, c'est la photo qui était dans le milieu du National Geographic où vous voyez qu'on est justement en train d'utiliser cette technologie-là en opérant. Donc, l'idée, c'est ça, comme je le disais, c'est de faire une résection supratotale. N'importe quel chirurgien de campagne est capable d'enlever ce qui apparaît en rouge. S'il enlève ce qui apparaît en rouge, ce n'est pas suffisant. Un neurochirurgien oncologue va enlever ce qui apparaît en bleu. Là, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Il faut qu'on aille dans cette zone-là. Il faut qu'on aille investiguer cette zone-là pour voir ce qu'on peut enlever et aller chercher le plus de cellules infiltratives. Est-ce qu'on va guérir nos patients en se faisant? Non, ce n'est pas ça le message, mais clairement, on prolonge la survie des patients. L'idée ici, c'est de dire qu'on utilise la fonction du patient pour limiter notre résection et on va aller dans des zones qu'on considère traditionnellement comme étant de l'édème. On va dire que la tumeur est ici et que c'est de l'édème. Non, ce n'est pas de l'édème. On sait qu'il y a des cellules infiltrées dans cette région-là. Il faut que nous, chirurgicalement, on puisse s'y aventurer et le faire de manière prudente pour les patients. Autant que possible, évidemment. Le futur de la chirurgie cérébrale, c'est quoi? On fait de plus en plus de chirurgies éveillées. Ça devient de plus en plus facile. Ça devient facile grâce à nos collègues anesthésistes qui ont développé des nouvelles techniques puis de nouveaux médicaments qui sont apparus sur le marché. En fait, c'est quasiment plus facile maintenant de faire une neuroschurgie éveillée qu'une chirurgie endormie. Donc, la chirurgie, elle doit être individualisée. Elle doit être basée sur l'anatomie, mais surtout sur la fonction du patient. Elle doit être adaptée à chaque situation, à chaque cerveau. Je dirais que le patient va être un participant actif de sa chirurgie. OK. Deux slides, vite, vite, vite. Ça, là, c'est un sujet... Bien, j'ai presque fini. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant puis j'ai plusieurs patients ici qui sont intéressés à ça. Si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est un... en neuro-oncologie adulte, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté. On appelle ça le drug repurposing. C'est-à-dire qu'on prend un agent qui a été établi dans une indication donnée, mais on sait que cet agent-là peut, de manière collatérale, avoir une activité anticancéreuse. On va essayer de l'utiliser dans une autre indication, souvent à des doses différentes. Je vais juste mettre ce protocole-là. Vous voyez, j'ai rajouté ça avant de voir que vous étiez là. Je vais juste mettre ce protocole-là. C'est écrit par quelqu'un que je connais indirectement, Richard Cas, qui est au Vermont. En fait, pourquoi celui-là? Parce que c'est comme un des précurseurs, mais il y en a tout plein maintenant. Sachez que lorsqu'on arrive à court, en fait, lorsque nous, on est à court de solutions, on peut se tourner vers ce type d'alternative-là où on prend des cocktails de médicaments qu'on combine et qui semblent avoir un effet anticancéreux. Juste pour vous donner une idée, dans mon lab, nous, on travaille sur la chloroquine. la chloroquine, on essaie de bloquer une cascade signalétique qu'on juge importante qu'on appelle le TGF-bêta. La chloroquine fait ça. Puis, en modèle animal, j'ai un étudiant à PhD qui finit son doctorat là-dessus. En modèle animal, ça semble assez prometteur. Donc, ça semble être aussi un médicament qui est adjuvant à la radiothérapie. OK, je finis. Ça, c'est vraiment mon avant-dernière slide. C'est quoi notre job, nous autres, les oncologues, les neuro-oncologues, les cliniciens? Je dis souvent aux patients, ma job, c'est de prolonger votre vie, mais d'assurer qu'il y a une qualité de vie pendant ce temps-là. Parce que si on fait un travail où on prolonge la vie, mais la qualité de vie est exécrame, on ne fait pas notre job comme il faut. Puis malheureusement, des fois, ça arrive. Moi, ça arrive des fois que je suis obligé de m'asseoir avec un patient et puis dire « ta qualité de vie, ça a l'air de quoi? » Parce que ce n'est pas clair qu'on l'aide bien bien au niveau de la qualité de vie. On montre des images, on montre des données, on montre des graphiques, mais notre job dans la vie, c'est de traiter du monde. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a des individus derrière toutes ces patentes-là. Là, j'ai fini pour le vrai. J'ai-tu de la place pour les questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Fortin. Quand vous aurez du temps libre, on aimerait ça vous embaucher à la Fondation pour refaire toutes nos présentations au PowerPoint. Donc, on a quelques minutes pour des questions. Merci, Rosemarie Goulet. J'ai été opérée, je ne sais pas si c'est de Lyon, machin, machin. opérée, radiée et témodale. Ça fait sept ans et je me porte bien. Je pense que je n'ai pas eu trop de mauvaises séquelles. J'ai comme deux commentaires par curiosité. J'aimerais ça savoir c'est quoi le petit animal qui sert dans votre laboratoire pour qu'on soit plus en osmose avec lui parce qu'il a l'air de nous ressembler, d'une part. Après ça, je me dis pourquoi est-ce que vous avez pensé à financer vos recherches en vendant vos images? Moi, je n'en achèterais un en affiche quatre par six. Je vais commencer par votre première question. C'est tout le temps délicat montrer des images d'animaux de laboratoire, toujours. Mais moi, je le fais parce que ça serait hypocrite de ne pas le faire. C'est comme, ça fait partie de ma job. On travaille avec des rats qui sont des fisher, des rats fisher. puis la seule chose que je dis aux gens, je dis, en toute honnêteté, on est super attentifs, on ne veut pas que nos animaux souffrent, puis vous devriez voir les exigences des comités d'éthique animaux. Je vous garantis que les animaux, ils sont bien traités. Je le sais que c'est difficile de voir ces images-là, mais c'est nécessaire. Puis deuxième question, je ne sais pas quoi répondre. Je vais vous aider à financer. Oui, non, en fait, le financement de la recherche, on ne parlera pas de ça, ça serait long, mais vous savez que le financement de la recherche, nous, on est financé essentiellement par des organismes comme le CIHR, qui est un organisme canadien. Puis le financement de la recherche, sous les gouvernements conservateurs, je ne veux pas parler de politique, mais ça a vraiment baissé de manière drastique, puis malheureusement, sous le gouvernement Trudeau, ça n'a pas été relevé. Tant et si bien que c'est à peu près 15 %, 15 à 17 % des demandes qui sont financées, c'est très peu. Donc, c'est difficile de faire financer de la recherche, surtout lorsqu'on s'adresse à une maladie orpheline. Parce que les gens vont regarder ça et vont dire quel genre d'impact tu vas avoir dans la société. C'est ça, c'est le commentaire que j'avais à faire. L'autre question, c'est quoi les effets, parce que vous avez beaucoup parlé de toxicité, c'est quoi les effets exactement de la toxicité? C'est ne plus parler, ne plus marcher? Là, vous vous référez à quoi? Toxicité par rapport à quoi? La chirurgie? Dans tous les cas, c'est un mot que vous avez beaucoup utilisé, mais vous n'avez pas développé sur ce que c'était. N'importe quoi qui va affecter votre qualité de vie. Vous avez mal au cœur, par exemple, vous vous sentez faible, on cause une faiblesse, on cause un problème de langue, n'importe quoi qui affecte votre qualité de vie, c'est une toxicité, je dirais. Bonjour, Catherine Quintal, je suis la maman d'un petit garçon, de jumeaux qui vont bientôt avoir 5 ans, dont un a eu une lésion, on ne sait pas encore exactement c'est quoi, une tumeur de bas de grade, mais on ne sait pas encore laquelle. j'ai lu qu'à la clinique Maillot, il y aurait un système qu'on appelle le MRE, le Magnetic Resonance Electrography. Est-ce que vous avez entendu parler de ça pour les diagnostics et pour les traitements pour pouvoir couper au bonne place? En fait, ça fait 20 ans qu'on nous promet de nous fournir des diagnostics par résonance magnétique en étudiant une technologie qu'on appelle la spectroscopie. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui se font avec ça, mais on n'est pas encore rendu là de un, de deux, malheureusement, je pense que le fait d'aller chercher un spécimen par biopsie lorsque c'est jugé inopérable va demeurer justement à cause des diagnostics moléculaires qu'on parlait tout à l'heure et des traitements ciblés que nos collègues en pédiatrie peuvent offrir. Par rapport au MRE qu'ils ont là-bas aux États-Unis, est-ce qu'on va avoir quelque chose comme ça ici? Est-ce que c'est aidant cette machine-là ou n'est pas encore assez connue? Quand vous dites MRE, il y a M-R-E, Magnetic Resonance Electrography, ils disent que ça les aide à couper aux bons endroits, ils voient en trois dimensions. OK, ils font une magnéto-encéphalographie. C'est déjà disponible. Ça remplace la résonance magnétique fonctionnelle. OK. Donc, oui, c'est déjà disponible. C'est dans le même type que ce que vous nous avez montré dans le fond? Bien, ça ne fournit pas des images du même ordre. Ça fournit des images au niveau du cortex essentiellement fonctionnel. Je peux vous dire que c'est beaucoup utilisé en recherche, c'est beaucoup utilisé en neurosciences, mais à ma connaissance pour la chirurgie, chez nous, on ne l'utilise pas en tout cas. OK. Autre question, vous avez dit que dès qu'on trouve dans le fond la tumeur, que c'est mieux d'agir immédiatement. Même sur un patient qui n'a aucune séquelle, donc c'est par inadvertance qu'on aurait trouvé? Moi, dans un premier temps, je vais commencer par vous dire que ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est de la littérature adulte parce que la littérature pédiatrique est complètement différente de un. De deux, c'est vrai en général, mais pas toujours parce qu'effectivement, il y a des lésions qui sont vraiment dures d'accès, puis si on regarde le risque-bénéfice de faire une biopsie, bien des fois, on va décider d'attendre. OK. Mais globalement, si vous prenez une population adulte chez qui on découvre une lésion de bas grave qui est chirurgicalement accessible, l'idéal, c'est d'y aller tout de suite. Oui. Bonjour. Sarah Richer, encore de la Fondation Miro. Le glion m'infiltrant du tronc cérébral... Vous n'êtes pas parente avec Catherine? C'est drôle, on a étudié ensemble. OK. Oui, puis on sème déjà beaucoup. Moi, je pensais que vous étiez de la même famille quand je vous ai eus. Le glion m'infiltrant du tronc cérébral, de ce que je comprends, corrigez-moi si j'ai tort, est inopérable de par son caractère infiltrant, puis qu'on ne peut pas couper, enlever le tronc cérébral. On ne pourrait pas vivre sans tronc cérébral. Tout à fait. Pouvez-vous me dire si votre nouvelle idée de piéger en implantant, je ne sais pas votre aimant, si on implantait le piège juste un petit peu au-dessus, est-ce que vous pensez que ça pourrait se désinfiltrer? Le problème étant, encore une fois, qu'avant d'aller porter le gel, il faut créer une cavité. Le gel, il va polymériser dans une cavité, on ne créera pas de cavité dans le tronc cérébral. L'avenir du traitement du tronc cérébral, je pense que c'est vers les thérapies ciblées. Parce que nous, chirurgicalement, on ne sera jamais très, très bon pour aider ces patients-là, à part aller chercher un diagnostic, à mon avis. En biopsie. Ce sont des structures qui sont infiniment trop denses pour que nous, on aille intervenir là-dessus. Puis je dis ça, les collègues pédiatriques, les neurochirgiens pédiatriques, il y a des glions du tronc qui sont capables d'opérer. Il y a des formules ou il y a des présentations particulières de glions du tronc qui s'opèrent. Mais le glion infiltratif de la protubérance, le classique auquel vous référez, ça ne sera jamais quelque chose d'opérable. Je vous remercie, docteur. Sans problème. On va prendre deux autres questions. Alors, je me demandais quand vous recevez des patients et que là, on parle de chirurgie, alors, j'imagine que parfois la tumeur a des endroits qui sont déjà très proches de, je ne sais pas moi, le langage ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous donnez quand même un choix de dire, écoutez, on opère, on enlève, mais il y a des chances que vous ne parliez plus? Est-ce que la plupart des patients disent, écoute, je m'en fous, c'est pas grave, si je ne parle pas, je veux vivre? Bon, écoutez, il y a plusieurs points à votre question. Le premier, c'est que je dirais que moi, premièrement, je ne prends jamais une décision unilatéralement. Je dis aux gens, c'est une décision qu'on va prendre en groupe, mais c'est vous, ultimement, qui avez le droit de veto. Je répète qu'à mon avis, c'est inacceptable d'abîmer la fonction sévèrement d'un patient. Les données sont telles que si on fait ça, on ne va pas l'aider. Donc, si on suspecte qu'en intervenant en aire éloquente, on va vraiment briser une fonction, moi, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que, nuisant à sa qualité de vie, on va aussi nuire à sa survie, on ne l'aidera pas. Ceci étant, j'ai plusieurs images de lésions qui sont en plein dans l'air du langage qu'on a réussi à enlever au complet sans produire de déficit à cause de cette... Ce n'est pas nous autres qui sommes bons, c'est le cerveau qui est extraordinaire, le cerveau s'est recâblé à distance. Donc, en utilisant une combinaison des techniques d'imagerie que vous avez vues puis surtout la chirurgie éveillée, on est capable d'enlever ces lésions-là. Moi, je vois souvent, souvent des patients en deuxième opinion qui se sont fait dire ta tumeur n'est pas opérable. Puis là, quand je regarde l'image, je me dis, qui vous a dit ça? Parce que la notion d'opérabilité, c'est extrêmement variable. Ce n'est pas tout au rien. Donc, oui, il y a une possibilité de chirurgie, mais là, il y a tel risque qui vient avec. Et là, c'est à nous ensemble à décider si on est prêt à aller du côté des risques versus le côté des bénéfices. Pardon, du côté des risques en supposant les bénéfices. Mais je vous dirais que je commence à être vieux dans cette affaire-là. Moi, là, j'ai 20 ans de pratique. Puis s'il y a une chose que mes 20 ans de pratique m'ont appris, c'est qu'aller en radiothérapie sans faire de chirurgie au préalable, surtout pour une lésion volumineuse. Je parle d'une lésion volumineuse qui est potentiellement opérable. Je pense que c'est une erreur dans la majorité des cas. Il va toujours rester des tumeurs inopérables, malheureusement, de par leur localisation. Mais ces tumeurs inopérables-là, le champ de ça se rétrécit à mesure qu'on avance avec tout le monde avec nos technologies d'imagerie. Bonjour. J'ai une question. Je suis à ma deuxième opération pour une tumeur cérébrale, un lioblastome. J'ai entendu parler d'un certain laser pour une récidive. Un laser? Oui. Oui, le LIT. Oui, je ne connais pas. Le LIT, c'est une technologie, en fait, qui est utilisée en résonance magnétique. C'est effectivement un laser qui va faire de la thermothérapie. Ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe au laser un volume. Puis on est capable de, si vous voulez, tuer les cellules qui sont dans ce volume-là. Il faut savoir que pour l'instant, le LIT, dans ce type de maladie-là, ce n'est pas du tout un standard de traitement. le pionnier de cette technologie-là au Canada, c'est le Dr. Brian Toyota qui est à Vancouver. Il a traité une trentaine de patients. Mais juste pour vous montrer comment c'est controversé, on lui a retiré complètement son programme de LIT. Donc, c'est utilisé le LIT pour des lésions bien circonscrites classiquement avec un plan de clivage. Donc, pour les lésions infiltratives, les bénéfices sont beaucoup moins clairs. Mais il y a des gens qui font de la recherche là-dessus, effectivement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir avoir au Québec pour l'instant. Dans cette indication-là, non. Parce que chaque cathéter de LIT coûte environ 15 000 $. Puis là, le gouvernement, évidemment, pour l'instant, ne rembourse pas dans ces indications-là. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci. Merci.